Salut à tous c'est RedBurlyTest ! Aujourd'hui je vous retrouve à nouveau pour une carte de noël donc là j'ai pris une image que j'ai trouvé sur internet que j'ai juste décalqué sur sur l'écran et je suis en train de découper mon motif pour le reporter là je l'ai décalqué sur un papier plutôt fin pour voir à travers sur l'écran donc je découpe pour pouvoir le reproduire sur le papier en carton enfin le papier canson plutôt papier épais donc c'est une petite licorne donc j'ai fait les contours maintenant je refais les tracés de l'intérieur je découpe le papier canson où je viens de reproduire la forme donc voilà le motif de ma petite licorne toute mimi ici je coupe le ce qui va me servir de fond à la carte donc c'est un papier plutôt bleu ciel ici je prends un canson enfin un genre de canson blanc papier plutôt épais blanc je fais un genre d'arrondi c'est pour représenter la neige donc j'en fais plusieurs ici j'en fais une de plus mais pas dans une forme arrondie je fais une forme plutôt de vagues je découpe je vois ce qui me plaît donc ça me plaît pas sur les côtés donc je pense que j'ai plutôt les remontées je dispose à peu près pour voir ce que ça va donner ici je prends de la gouache je mouille mon papier avant pour que ça fasse moins moins je sais pas comment vous dire moins de traces en fait je voulais quelque chose de vraiment diffusé donc je commence avec le noir ensuite je reprends du bleu je fais en tapotant avec un sopalin j'ajoute du blanc par petites touches avec un sopalin toujours ensuite je rajoute quelques gouttes d'eau que je vais ensuite éponger avec un sopalin donc j'ai mis en couleur mon petit ma petite licorne donc je suis désolée la caméra s'est arrêtée à ce moment là donc vous voyez que j'ai pris les couleurs vert rouge enfin c'est les couleurs de noël quoi et j'ai fait quelques ombres avec crayon de couleur noire et j'ai fait tous les contours de la licorne en feutre noir ensuite je regarde comment j'avais disposé mes parties de neige sur la carte je colle mon fond alors ne faites pas la même bêtise que moi moi je l'ai collé sur le mauvais côté donc une fois collé c'est collé voilà donc c'était d'une carte à l'envers elle s'ouvrait du mauvais côté mais bon une fois que c'est fait c'est fait on va dire que c'était l'originalité de la carte donc une fois qu'elle est bien collée je la mets sous quelque chose de lourd donc là en l'occurrence c'était le PC petite pause où je m'occupe de mon petit chat je dois lui mettre des gouttes dans les yeux parce que mademoiselle s'est fait transpercer l'oeil par la griffe de sa soeur c'est pas joujou de mettre des petites gouttes mais bon il faut bien le faire c'est pas très amusant donc voilà petite pause finie je fais les contours de ma neige en noir en fait c'est vraiment pour faire un petit reflet noir donc il ne faut pas du tout appuyer sur le crayon il faut vraiment que ce soit juste des petites touches je passe mon doigt pour essayer d'atténuer je fais la même chose sur le deuxième et idem sur le troisième je diffuse toujours avec le doigt et je dispose comme je souhaite je décide d'en remettre un peu partout vous voyez le crayon n'appuie pas du tout c'est vraiment je le prends sur le côté et j'appuie vraiment pas sur le crayon donc j'ai été chercher ma mousse 3d et je suis en train de réfléchir dans quel sens je vais pouvoir coller mes différentes parties donc je préfère commencer par la partie la plus grande qui prend tout le long pour pouvoir glisser les autres les autres morceaux derrière pour faire vraiment la forme que je souhaite parce que je voulais vraiment que la première partie qui soit en 3d pour pouvoir ajouter par la suite ma licorne en 3D donc ici je dispose bien comme je voulais j'ajoute ma mousse 3D au niveau du morceau de neige du dessus donc oui j'en mets beaucoup mais c'est pour vraiment que la la carte se tienne bien et qu'on puisse la garder dans la durée parce que si elle ne tient pas garder une carte où c'est tout abîmé ça ne sert pas à grand chose donc il y a un bout de mousse qui dépasse donc je le découpe il faut aller tout doucement pour la décoller et il ne saurait pas de problème maintenant on va passer à la licorne que l'on va coller donc j'essaye de disposer les différentes étoiles que je veux mettre et j'avais oublié une partie de noir sur ma petite licorne je mets de la colle sur les pieds enfin sur les petites pattes plutôt parce que je vais coller le rebord sur la neige en 3D et le reste je vais le coller en 3D j'enlève toutes mes petites étoiles parce que c'est pas pratique pour coller mes mousses la seconde qu'est-ce que ça ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501